L'année fiscale 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Plusieurs chefs d'entreprise ont été informés sur les mesures prises par le gouvernement ivoirien. La rencontre a enregistré la présence du directeur général des impôts. La Belgique s'intéresse aux initiatives de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Les membres de la Chambre de commerce belge ont échangé avec le secrétaire national à la bonne gouvernance, Meite Sendhu. C'était au cours d'un déjeuner débat. A l'étranger, la tension monte d'un cran en Thaïlande. On cause une attaque contre une manifestation de l'opposition. Bonsoir et merci de suivre votre journal sur RTI 1. Le directeur général des impôts, Pascal Abina, a appelé les chefs d'entreprise à la solidarité. C'était au cours d'une séance d'information sur les obligations fiscales et les nouvelles taxes. L'annexe fiscale 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Francis Boifo. Après une analyse de différents points contenus dans l'annexe fiscale 2014, les experts, juristes et fiscalistes d'un cabinet de la place sont parvenus à la conclusion suivante. La contribution des recettes fiscales dans le budget de l'État a été maintenue comme l'année précédente autour de 60% des recettes globales, même si on note une augmentation des recettes fiscales de l'ordre de 10,1%. Notamment l'accroissement des taux d'imposition et l'instauration d'une taxe nouvelle sur les activités du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. Pour le directeur général des impôts, Pascal Abina, les dispositions de l'annexe fiscale 2014 consacrent la volonté du gouvernement ivoirien de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'État. Pascal Abina sollicite l'aide des entreprises et autres contribuables exerçant dans le pays. En réalité, c'est une solidarité qu'on leur demande. Plus il nous aide à boucler le budget de l'État, c'est un retour puisque l'État va amorcer les investissements et vous vous rendez compte aujourd'hui des grands travaux que l'État est en train de faire et cela va continuer. Cela permet au pays de se développer et si le pays se développe, tout le monde y gagne et notamment les entreprises. Et pour développer la Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser cette année plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à plus de 4248 milliards de nos francs. Startup 2014, c'est le nouveau concours que vient d'initier le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le CEPICI de développer l'entrepreneuriat chez les jeunes Ivoiriens. Juliette Ouya. Selon le bilan 2013 des activités du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI, la part des investissements nationaux est de l'ordre de 26% contre 74% attribués aux non nationaux. Pour rehausser donc les investissements nationaux, surtout chez les populations jeunes, le CEPICI initie le concours dénommé Startup. Objectif, promouvoir l'auto-emploi chez les jeunes Ivoiriens âgés de 39 ans maximum. Et nous lançons un appel pour qu'ils s'inscrivent assez massivement. En allant sur le site internet, bien sûr, www.ici2014.com pour s'inscrire avec une maudite somme de 100 000 fonds CFA et venir avoir l'occasion de pouvoir rencontrer plus de 1000 investisseurs internationaux qui viendront, des bailleurs de fonds qui viendront pour exprimer leurs projets. Le concours Startup vise deux secteurs clés, à savoir l'agri-business et les infrastructures économiques. Plus de 200 projets innovants ont à ce jour été enregistrés par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'avenir des jeunes, c'est dans le projet privé, dans l'investissement privé. Je ne veux pas me faire employer par quelqu'un. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 19 janvier prochain. Les 10 meilleurs projets innovants seront sélectionnés le 31 janvier. Ils vont également bénéficier de l'appui technique et financier des investisseurs présents au forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a visité 4 centres de formation. Ces centres abritent 560 jeunes en formation complémentaire. Les explications de Christelle Menon. Modeste a 31 ans. Diplômée en BTS finance-comptabilité depuis 2007, elle reste sans emploi après deux stages effectués en entreprise. Daouda, 32 ans, partage le même sort après une maîtrise en sciences de gestion. Ils se sont inscrits sur le site de l'agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP. Sur 2300 inscrits, ils font partie des 561 primo-demandeurs d'emploi sélectionnés pour intégrer des sessions de formation complémentaires qualifiantes. Avant, on n'était seulement que des comptables et maintenant, avec cette formation, nous ajoutons le titre de secrétaire comptable. Avec cette formation, nous sommes su de trouver un emploi. Effectivement, j'ai été sélectionné pour suivre une formation complémentaire, c'est-à-dire du registreur de plantation. J'ai eu déjà de l'expérience là-dedans, donc je pense que ça pourrait m'apporter beaucoup plus. Ce dispositif de qualification ou de requalification des jeunes, piloté par l'AGEP, s'inscrit dans le cadre du programme d'aide à l'embauche, du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Objectif, des candidats à l'emploi avec des qualifications en adéquation avec la demande du marché. Pour le ministre d'État Dossomoussa, en visite dans des centres de formation, c'est une des réponses aux problèmes de l'emploi jeune. Il s'agit pour nous de renforcer l'employabilité des jeunes. Tous les secteurs d'activité doivent avoir des jeunes formés pour que l'environnement du secteur privé, l'environnement tout court de la Côte d'Ivoire puisse intégrer les nouvelles expertises en vue de répondre aux préoccupations du secteur privé et bien sûr de l'auto-emploi, puisqu'il nous faut aussi développer cet aspect-là. C'est cela la véritable réponse à la question du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire et nous nous engageons à cela. 17 cabinets et écoles de formation ont été retenus dans le cadre de ce projet. 16 formations sont offertes sur trois modes, récyclage, reconversion ou additionnel. C'est la quatrième opération. Les trois dernières conduites entre 1995 et 1998 ont permis à 720 sur 907 bénéficiaires de trouver un premier emploi, soit un taux d'insertion de près de 79%. Les salaires des fonctionnaires vont augmenter de 12%. Cette bonne nouvelle a été évoquée lors du rendez-vous du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative avec le Centre ivoirien de communication gouvernementale. Et faisant le bilan de la fonction publique, Niameen Konan a donné des précisions sur ces salaires qui seront revus à la hausse. Chantal et Oumont à Kandon. En 2013, ce sont 42,6 milliards de francs CFA qui ont été utilisés pour le relèvement à 75% des salaires des fonctionnaires. Cette année 2014, 78,9 milliards de francs CFA sont inscrits au budget. Le gouvernement va donc procéder à une augmentation de 12% des salaires des fonctionnaires dès la fin de ce mois de janvier. Toutes ces informations ont été données au cours de la conférence de presse prononcée par le premier responsable de la fonction publique, le ministre Niameen Konan. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit révalorisation, c'est qu'à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, il y a une augmentation. Cette mesure de révalorisation salariale prend en compte 35 000 fonctionnaires et agents de l'État par le déblocage sur 5 ans des avancements et autres mesures complémentaires. Niameen Konan a relevé que ces mesures de révalorisation visent à l'instauration à terme d'une nouvelle grille salariale. Notons que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative disposent d'une cartographie qui permet désormais de connaître le nom exact de fonctionnaires régi par le statut général de la fonction publique. En fin novembre 2013, ce sont 151 053 fonctionnaires qui sont inscrits au fichier de la solde. Comment réagissent les Ivoiriens face à cette augmentation de salaire ? Quelles sont leurs attentes et éléments de réponse dans cet élément ? Je voudrais dire merci au président de la République parce qu'il a honoré son engagement vu son discours du 30 décembre. Mais pour l'augmentation du salaire, il faut dire que c'est un droit pour le fonctionnaire parce que le salaire doit avoir son salaire augmenté tous les deux ans. Donc l'affaire peut réparer une injustice. Il y a des rumeurs qui racontent qu'il y a certains agents qui ne sont pas vraiment concernés, donc on attend. C'est une bonne chose, surtout que depuis près d'une quinzaine d'années, il n'y a pas eu d'augmentation. Cela va permettre quand même de révaloriser un peu le salaire et d'indexer ça un peu au coût de la vie. C'est tout à fait normal. Mais on attend, on a dit que c'est à la fin du mois, on espère que cela sera effectif. C'est déjà une bonne chose, on a eu déjà une très bonne part de sous-en-quinze pour cent je crois, qui correspond je pense aux arriérés de régularisation des avancements. Donc il y a le reclassement qui est intervenu dans ce temps. Entre temps je veux dire, je pense que les arriérés d'avancement plus la régularisation du reclassement sera pris en compte pour les augmentations. La lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, quels efforts et quelles perspectives ? La question était au cœur d'un déjeuner débat initié par la Chambre de commerce belge. L'invité de cette rencontre était Meïté Sindhou, secrétaire nationale à la bonne gouvernance. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Comment la ménagère qui se rend à la mairie pour un document administratif peut-elle être protégée de l'agent de mairie qui lui exige 500 francs CFA avant de lui délivrer son document ? La question a été posée par les membres de la Chambre de commerce belge au secrétaire national de la bonne gouvernance ce jeudi au plateau. C'était à l'occasion du déjeuner débat initié par la dite structure. Pour Meïté Sindhou qui avait face à lui un auditoire très peu confiant quant à la notion de bonne gouvernance, il y avait besoin de rassurer. Les Ivoiriens avaient commencé à habiter avec ce phénomène. Dans le pire des cas, ils se disaient que c'était une fatalité, on ne peut rien contre, laissons faire. Et dans le meilleur des cas, la corruption était devenue même un passage obligé, parfois même dans l'esprit de certains indicateurs de performance. La prise de conscience est à haut niveau. Le président de la République et le premier ministre sont parfaitement conscients que la Côte d'Ivoire doit travailler à remonter son handicap. Au fil des interrogatoires et réactions, Meïté Sindhou a expliqué les initiatives prises par le gouvernement, notamment la mise sur pied de la haute autorité de la bonne gouvernance. La décision qui a été prise par le gouvernement de déclencher un plan de réforme du système judiciaire ivoirien. C'est très attendu. C'est vrai qu'on a commencé avec quelques petites réformes. Avec la création du tribunal de commerce, on a enclenché également la mise en place de la haute autorité chargée de la lutte contre la corruption qui doit directement réprimer les faits de corruption. Il a annoncé l'élaboration prochaine du rapport annuel sur la bonne gouvernance dans le pays. Il devrait sans voile exposer les ministères et institutions les plus interpellés pour les cas de corruption et mauvaise gouvernance. Meïté Sindhou a pour finir interpellé tous, acteurs publics et du privé, à s'impliquer dans cette quête de bonne gouvernance. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, a échangé avec la ministre auprès du premier ministre chargé des Finances, Nialekaba. Les deux parties ont passé en revue l'économie ivoirienne, dont les performances enregistrées ont été saluées par le successeur de Madani Tal. Le ministre auprès du premier ministre chargé du budget a effectué une visite dans les structures sous sa tutelle, une façon pour Abdourahmane Sissé de se rendre compte des réalités sur le terrain. Alidia Rassouba. Première étape de ce périple, la direction générale des impôts. Abdourahmane Sissé et sa délégation ont passé en revue tous les services de l'administration fiscale pour ainsi toucher du doigt les mécanismes de fonctionnement des impôts avant d'enregistrer les doléances et objectifs des agents qui entendent mobiliser pour l'exercice 2014 à près de 1 600 milliards de francs CFA. Prévision saluée par le ministre en charge du budget, qui a néanmoins révélé son intime intention d'atteindre les 2 000 milliards mobilisés au soir de l'année 2014, une manière d'inviter les agents à se surpasser. Après les impôts, une autre régie financière, les douanes ivoiriennes, maillons également très importants dans la mobilisation des richesses nationales. A la douane comme à la direction générale du budget et des finances, où il se rendra plus tard, Abdourahmane Sissé fera le tour de tous les services pour motiver ses hommes et leur délivrer un message, celui de l'intégrité et d'une moralité exemplaire, gage d'une économie dynamique et prospère. La tâche doit s'effectuer avec probité et intégrité. L'autre message consiste au renforcement des contrôles. Sur la base d'un système déclaratif, il est nécessaire d'avoir des contrôles forts afin de nous assurer que nous avons un bon système de lutte contre la fraude. Autre à toutes ces entreprises placées sous sa houlette, le ministre en charge du budget s'est aussi rendu dans les locaux de l'entreprise Webfontaine à qui l'État de Côte d'Ivoire a confié une activité bien précise. Une convention a été signée avec la société Webfontaine entre l'État de Côte d'Ivoire et la société pour mettre en place deux types d'outils. Un outil qui consiste à faire de l'analyse de risque et un autre qui est la mise en place du guichet unique du commerce extérieur. L'analyse de risque est fonctionnelle et dans le cadre de la mise en œuvre du guichet unique du commerce extérieur, les choses se mettent en place. Un point près s'a mis fin à cette journée de travail riche en activités à la rotonde de la Direction Générale du Budget et des Finances au sujet des doléances émises par les directeurs généraux des administrations visitées. Abdurrahmane Sissé promet apporter des réponses imminentes. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a effectué aujourd'hui une visite officielle au ministère de la Communication. Au centre des échanges entre le diplomate américain et la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, la collaboration Côte d'Ivoire-États-Unis et la liberté de la presse. Serge Kolea. Première rencontre entre le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Thérèse Mac Kolen et le ministre de la Communication. Occasion pour le diplomate américain et maître Afoussiata Bambalamine d'échanger sur les relations de coopération Côte d'Ivoire-États-Unis. Ils se sont entretenus sur la manière dont le gouvernement américain, à travers son ambassade, pouvait continuer à aider la Côte d'Ivoire, notamment le ministère de la Communication, en ce qui concerne le renforcement des capacités des journalistes et l'appui en matériel. Nous considérons que la Côte d'Ivoire est un pays important pour l'avenir de la sous-région. Donc, la continuation de la reconstruction du pays, la consolidation des institutions démocratiques est importante, non seulement pour les Ivoiriens, mais pour toute la sous-région. Le ministre Afoussiata Bambalamine a remercié Thérèse Mac Kolen pour la poursuite des initiatives de son présidentesseur, Philippe Carter III. Le diplomate Thérèse Mac Kolen se dit disponible pour répondre aux attentes du ministère de la Communication. La grande chancellerie a distingué 87 personnes pour services rendus à la nation. 11 ont été élevées au grade de commandeur, étant trois faits officiers de l'ordre national. 43 autres personnes ont été élevées dans l'ordre du mérite ivoirien. Victorine Yaoyoubouï. Ils sont issus de différents secteurs d'activité. Enseignants, anciens champions sportifs, opérateurs économiques, au cadre de l'administration, au total 87 personnes distinguées par la grande chancellerie pour leur contribution à l'édification de la nation ivoirienne. 11 sont faits commandeurs et 33 officiers dans le premier ordre, qui est l'ordre national. Ensuite, 40 élevées au grade d'officiers et 3 chevaliers dans le second ordre, qui est l'ordre du mérite ivoirien. Tous, autant que vous êtes ici, au nom du président, nous voulons vous dire que la République sait que vous avez veillé au chevet de la Côte d'Ivoire. Au chevet de la Côte d'Ivoire en phase de croissance. De la Côte d'Ivoire en proie aux doutes. De la Côte d'Ivoire en crise. Nous voulons donc vous dire la reconnaissance de la nation. Les récipiendaires, eux, sont tout simplement heureux de voir leur mérite récompensé. L'ordre national est la récompense au sommet. Et le président de la République, madame la grande chancelière, ont vu en moi quelques qualités par rapport aux services que j'ai dû rendre à la Côte d'Ivoire. Je voudrais les remercier. Cette reconnaissance me conforte encore plus, mais développe un moins d'engagement qui devrait se traduire par des actes, surtout pour le bien-être des Ivoiriens. Les efforts récompensés aujourd'hui ne récompensent pas l'homme que je suis, mais récompensent la Maraoui, que je représente ici, qui a fait de moi un député maire. Nous dédions cette médaille-là à notre patron, qui est le directeur général du Trésor. La grande chancellerie a deux séances réglementaires de distinction par an. Après cette séance, la deuxième séance pour 2014 est prévue pour le 7 août, jour de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Présentation de vœux à la primature. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a reçu récemment les vœux de ses collaborateurs. C'était à la faveur d'une cérémonie. Daniel Cablon-Duncan a salué à cette occasion l'engagement de ses collaborateurs et le travail qu'ils ont abattu en 2013. Les agents de sécurité ont eux aussi présenté leurs vœux de nouvel an à leur ministre de tutelle. Préfet, sous-préfet, policier et collaborateurs étaient aujourd'hui chez le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayouko. 71 agents de la marine bientôt à la retraite ont été célébrés. La cérémonie d'hommage était présidée par le premier ministre, représenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayouko. Hamza Diaby. La cérémonie du farewell où la volonté des marins encore en activité de célébrer leurs collègues retraités. Ce sont des soldats et officiers marins qui ont servi avec loyauté et abnégation. Pour le contre-amiral Jakarija Konaté, commandant de la Marine nationale, ses 71 agents retraités ont montré des qualités humaines et professionnelles. Remarquable. Totalisant 30 ans de service, ils sont témoins de l'histoire de la Marine nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, hommage leur est rendu. Ils reçoivent des diplômes d'honneur et des présents. Après avoir passé 30 ans et plus dans un service, aller à la retraite en bonne santé, en tout cas, c'est la meilleure chose que Dieu peut donner au monde. Je demande à tous ceux qui sont restés encore en service de prier Dieu, de se mettre au sport et d'entretenir leur physique jusqu'à ce qu'ils aillent à la retraite. Représentant le premier ministre à président de cet événement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayouko, et le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi invite la hiérarchie militaire à élargir cette cérémonie d'hommage et de distinction des valeureux agents à l'ensemble des composantes de l'armée. Après la vie professionnelle, c'est le moment où on donne tout ce qu'on a appris pour soi-même et pour sa famille. C'est pourquoi j'étais très heureux que vous ayez associé vos épouses à qui je voudrais également rendre un hommage mérité. La cérémonie du Farwell, instituée en 2001, met en point d'honneur à la reconnaissance pour le dévouement et les services rendus à la Côte d'Ivoire. L'Institut national de formation judiciaire a effectué aujourd'hui sa rentrée académique. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, l'INFG, a pour mission le recrutement, la formation des acteurs de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Les réfugiés vivant sur le territoire ivoirien viennent de recevoir leur carte d'identité. C'est une action du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. La cérémonie de remise de ces cartes s'est faite en présence de la représentante résidente du HCR. Hermann Niamien. Le sourire aux lèvres, Emmanuel Kofa reçoit sa carte d'identité de réfugié des mains du secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Ce précieux sésame, il en était privé depuis un an, le dernier étant arrivé à inspiration. Avec la réception de cette carte, Emmanuel Kofa peut désormais circuler et vaquer librement à ses occupations sur le territoire ivoirien. Les réfugiés, soit les Congolais, les Rwandais, les Libériens, ils seront en joie parce que l'année passée, vraiment, c'était une situation vraiment difficile parce que, en tant que réfugié, ils n'avaient pas d'instrument pour identifier les réfugiés. La distribution de ces cartes aux réfugiés résidant sur le sol ivoirien est un engagement que l'État de Côte d'Ivoire tient. La Côte d'Ivoire a pris des engagements vis-à-vis de nos frères réfugiés. On a le devoir d'assurer leur sécurité, d'assurer leur séjour et la carte des réfugiés est un instrument indispensable pour leur séjour dans notre territoire. La représentante du AICR en Côte d'Ivoire souligne que la Côte d'Ivoire abrite à ce jour moins de 1 000 réfugiés. En 2011, on avait 24 000 réfugiés, les Libériens, Congolais et autres et aujourd'hui, nous avons moins de 1 000 réfugiés en Côte d'Ivoire. Pour la plupart, après la clause de cessation pour les Libériens, ils sont répartis chez eux. Ceux qui sont restés ici comme citoyens de CDAO, ils sont toujours là. En fin de mandat, après deux ans et demi de présence en Côte d'Ivoire, Anna Contre a contribué fortement au retour de 230 000 réfugiés ivoiriens. Elle a également mené plusieurs plaidoyers auprès de l'État de Côte d'Ivoire qui ont abouti à la ratification des conventions internationales sur la patrie dite. Et justement, la représentante du HCR en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Madame Anne, en contre, a été fait officier dans l'ordre du mérite par le ministre des Affaires étrangères. Un dîner a été offert en son honneur. Fatou Fofana. Après deux années et demie de missions bien accomplies, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en Côte d'Ivoire, Anne Monika Encontre, achève son mandat. Pour reconnaissance des services rendus à la nation, le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofidibi, l'a élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite ivoirien. À sa prise de fonction en pleine crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Anne Monika Encontre de nationalité guyanaise s'est voulue optimiste quant à l'avenir. La représentante de l'UNHCR a contribué à la mise en œuvre des activités de prévention et de réduction de l'apatridie dans la dignité et la sécurité des réfugiés ivoiriens voulant rentrer chez eux. Elle a aussi contribué à la facilitation de l'accès au système judiciaire et aux instances administratives et surtout appuyer les structures gouvernementales sur les questions humanitaires. Le ministre Charles Kofidibi a témoigné des relations excellentes de coopération UNHCR Côte d'Ivoire et des actions concertées de l'UNHCR conduisant à ramener tous les réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire. Un dîner a été offert à Anne Monika Encontre tout comme des présents et un hommage rendu à travers un film institutionnel retraçant son séjour en Côte d'Ivoire. Il vient de rentrer d'exil l'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan Marcel Gossio a regagné Abidjan ce matin. Marcel Gossio dit avoir mis fin à son exil de trois ans au Maroc pour répondre à l'appel du président de la République Alassane Ouattara. On l'écoute. Quand on est resté à l'extérieur pendant trois ans en exil c'est une joie immense de retrouver son pays et de retrouver ses amis. Je dois dire que je suis parti en exil suite à la crise post-électorale qui était pour des problèmes de sécurité. Mais je constate aujourd'hui que l'environnement sociopolitique est apaisé. le gouvernement a posé des actions que je pense montrent leur volonté d'aller à l'appel de moi et à la réconciliation. Et le chef de l'État lui-même a lancé un appel aux exilés pour retourner au pays en leur donnant des garanties que leur recours sera sécurisé. Donc je reviens dans mon pays pour répondre à l'appel du chef de l'État. À l'étranger, en Thaïlande, une attaque contre une manifestation de l'opposition fait monter la pression. La crise politique se poursuit en Thaïlande. Vendredi, une bombe a explosé à Bangkok au passage d'une manifestation de l'opposition blessant une trentaine de personnes. Cela fait des semaines que l'opposition manifeste dans la capitale. Depuis lundi, des petits groupes de manifestants ont décidé d'occuper les places et les administrations publiques, paralysant l'activité de la capitale. Le mouvement demande la démission de la première ministre Yinglou Kshinawatra et de sa famille qui dirige le pays depuis plus d'une décennie. Je marchais en début de cortège lorsque j'ai entendu une explosion, un énorme boom. Le gouvernement ne peut tenir très longtemps au pouvoir. Il y a des milliers de gens qui viennent de tout le pays et montent vers la capitale. Pour sortir de l'impasse, la première ministre a convoqué des élections législatives anticipées. Mais le principal parti d'opposition refuse d'y participer. Ces élections ont en effet toutes les chances de déboucher sur une nouvelle victoire des protaxines qui ont le soutien des masses rurales et urbaines du nord du pays. Nous ferons de notre mieux pour préserver la paix civile. Car si nous ne faisons pas preuve de patience, nous risquons d'être confrontés à beaucoup de violences. Si l'opposition refuse le processus électoral, les violences risquent de se poursuivre et l'armée pourrait s'en mêler. C'est elle qui avait fait tomber l'ancien premier ministre Taksin Shinawatra et réprimer dans le sang ses partisans, les fameuses chemises rouges. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur RT1. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada